Hello les bacheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour l'entretien du différentiel central du craton 6S. J'ai reçu les goupilles, on va pouvoir faire le montage. Je vais faire aussi un petit challenge. J'ai remarqué que la dernière vidéo était relativement longue et donc tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder toute la vidéo en entièreté. Je vais me lancer un défi, je vais lancer le défi ultime de faire cette vidéo en moins de 10 minutes. Je vais mettre un chrono là ou là. Dès que je vais prendre le tournevis, je lancerai le chrono et je vais refaire le montage et l'entretien et le remontage de ce diff en moins de 10 minutes. Et aussi les copains, je voulais vous remercier parce que sur la dernière vidéo qui a été postée, j'ai eu plein de retours positifs en commentaire et j'ai eu un nombre d'abonnés qui a vraiment augmenté. Donc c'est vraiment cool, merci pour votre soutien. Qui dit nouveau challenge dit forcément nouveau générique et là je vous annonce la couleur, c'est parti ! Générique ! Et oui les gars, la section maintenant s'appellera les tutos du bro parce que le brother c'est moi, je fais des tutos pour vous. Ok les gars, on est parti donc sur l'entretien du 6S diff central. Je mets le chrono en route right now ! Plup ! A mon avis ça a été un carmage un an parce que depuis que j'ai le craton, j'ai le craton depuis, depuis j'en ai, je ne l'ai jamais démonté. Autant les autres, je l'avais démonté. Je prends du... C'est dégoûtant, elle est noire ! Petite rommelle, notre noix qui est encore en super bon état. Petite astuce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer ces parties. et déjà les remonter. Comme ça au moins, ça m'évite de faire des erreurs après au niveau des joints, des cales, des goupilles, des rondelles et de se dire « Ah comment c'était fait ! » C'est génial ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ceux-ci ! C'est parti. Ok, on a tout séché, on est prêt à remonter la première partie. Donc, vous positionnez votre roulement, vous positionnez votre rondelle par-dessus, vous prenez votre noix, vous la mettez à l'intérieur, comme ceci. De l'autre côté, vous prenez votre joint, vous le remettez en place, comme ceci. Vous prenez votre rondelle, vous la remettez par-dessus, vous prenez la goupille, et vous la remettez à l'intérieur, vous prenez. Et c'est terminé. Première partie faite. Et on laisse ça sur le côté. Merci. 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 le poser au sol, ce sera peut-être plus visuel. Voilà l'ordre dans laquelle doit être remontée cette partie. On fait une cale, une rondelle, un satellite tout autour de l'axe. Vous mettez votre rondelle et vous mettez la cale, les trous vers l'extérieur. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Pareil de l'autre côté. Dernière partie du remontage. Vous prenez votre roulement sur le boîtier et on recommence. Vous en faites votre roulement. Vous positionnez votre rondelle, vous mettez votre noix comme ceci. Vous prenez votre cale et vous mettez le manteau. Vous remettez votre cale par-dessus. Vous remettez la boutique. L'encoche doit rentrer dans cette partie. Ensuite, c'est parti ici. Sur les côtés, vous avez des dessins qui sont légèrement arrondis, qui correspondent à l'arrondi de vos cales. La première cale fente vers le haut, enfin découpe de la barre vers le haut, arrondie vers le bas. On les insère. La deuxième, arrondie toujours vers le bas et fente vers le bas pour qu'elle vienne s'imbriquer dans la première. Et ça fonctionne. On remplit avec de la... On ne voit pas. Ce n'est pas grave. pas, 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 de la 150 000 pour le centre. Je vais mettre de la 150 000. J'espère que ça ne va pas me faire comme ça. Alors là, vous allez voir, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus massif. Mais ce n'est pas aussi liquide. Voilà. C'est vraiment de la pâte. Alors, on en est tranquille. OK. Une fois qu'on a rempli le diff, vous verrez, il est quand même beaucoup plus petit que celui de la gamme 3S. Donc, attention quand vous le remplissez. Il faut que vous laissez quand même un petit peu d'air. Une fois que c'est rempli, il ne reste plus qu'à refixer cette partie sur celle-là. Top Rhono, les gars. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis Mais j'espère que ça sera en dessous des 10 minutes Et donc là on peut vérifier Le diff est nickel Prêt pour une bonne vingtaine De packs easy baby Voilà J'espère que cette nouvelle technique Enfin en tout cas ce nouveau format Des tutos du bro vous auront plu N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Et à activer un petit pouce Et à vous abonner C'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Je ne vais pas en rajouter des temps Parce que je voulais vraiment faire une vidéo très courte Uniquement sur entretien de ce diff Que ce soit le diff central Que ce soit le diff arrière ou le diff avant Le montage est exactement le même Ce sont les mêmes choses C'est exactement pareil A voir peut-être que juste sur les diff Avant Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cales Des rondelles de calage C'est possible qu'il n'y en ait pas Donc ne soyez pas surpris S'il n'y a pas de rondelles Et ainsi de suite Ça c'est pas très très grave En tout cas voilà Ça c'était une bonne chose de faite Je vais refaire encore des vidéos tutos Donc sur le montage du train avant du craton Le train arrière Et un montage sur la partie centrale électro Et aussi non pour le craton Donc tout va bien Les goupilles vous avez vu là J'en avais acheté Au cas où si les goupilles à l'intérieur des planétaires Sautent La référence des goupilles C'est le ARA 310 440 Et alors petite surprise J'ai décidé D'upgrader les pneus du craton Par des MTC clones Et franchement Ils ont un look de fou Je pense que La carreau de la Dodge Ça va être ouf Et voilà J'espère que le défi en tout cas Sera relevé Ça se trouve J'ai encore du temps Pour faire Un petit cup of tea Peut-être Ou Me regarder le dernier épisode De Casa de Papel Je crois pas En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre un commentaire Si le nouveau format Des tutos du bro Vous a plu Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas non plus A activer le petit pouce A vous abonner Parce que franchement Ça fait super plaisir De voir les abos qui augmentent Ça fait chaud au cœur Et ça donne de l'entrain Et ça motive encore plus Pour continuer Donc voilà Donc les bâcheurs Je vous dis à bientôt Normalement cette vidéo Elle sortira vendredi Sur ce bon bâche les gars Prenez soin de vous Et on se voit Bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo